Ce n'est pas un secret que le président Jair Bolsonaro voit en Israël un allié pour ce qui est de la politique mondiale. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a offert à Bolsonaro un signe d'approbation en participant à son investiture et a depuis signalé la volonté de coopérer avec le nouveau dirigeant. En envoyant une équipe israélienne pour aider aux efforts de secours après la catastrophe du barrage de Brumadino fin janvier, cela a clairement montré le nouveau statut de la relation. Toutefois, cette analyse dit que des liens plus étroits avec Israël comportent des risques pour le Brésil. C'est une alliance basée avant tout sur l'idéologie puisqu'elle est soutenue par les secteurs de droite les plus antimondialistes du gouvernement mais elle pourrait causer des problèmes économiques à court et moyen terme. Nos relations avec les pays arabes sont bien plus significatives que celles avec Israël. Les chiffres du gouvernement montrent que les exportations brésiliennes vers Israël ont totalisé 321 millions de dollars l'an dernier. C'est un peu plus de 2% du total de ces exportations vers toutes les nations du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les pays arabes ont toujours admiré le Brésil pour ses positions équilibrées. Si cela change, il n'y aura peut-être pas d'impact immédiat mais au fil du temps, nous pourrions perdre une certaine préférence que nous avons toujours eue dans les pays arabes et cela rendrait plus facile pour les concurrents d'entrer sur ces marchés. Je pense que la relation est maintenant en train d'être rééquilibrée. On dit que les choses avant étaient équilibrées et que maintenant le Brésil s'allie avec Israël. De notre point de vue, c'était déséquilibré avant et maintenant c'est en train d'être corrigé. Le soutien politique pour le changement de position vers Israël de Bolsonaro est très fort parmi les groupes chrétiens conservateurs qui ont pris plus d'importance et d'influence dans la politique brésilienne ces dernières années. Nombreux considèrent que les propos controversés de Bolsonaro sur le déménagement de l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem sont destinés à plaire à la base chrétienne évangélique du président. Toutefois, ces derniers jours, il est revenu sur sa promesse en disant que son gouvernement pourrait à la place ouvrir un bureau commercial à Jérusalem. Il y a une importante relation économique avec les pays arabes aujourd'hui, c'est vrai. Mais cela ne veut pas affecter nos relations avec Israël. Le Brésil est un pays où 90% de la population est chrétienne et le peuple tient beaucoup à Israël. C'est un important symbole pour le Brésil et les chrétiens brésiliens. Jair Bolsonaro a fait un choix politique en se tournant vers Israël. Sa visite pourrait aider à savoir à quel point les deux pays vont se rapprocher.